Depuis 2006, le Conseil Régional accueille au sein de sa collectivité 40 jeunes de 16 à 21 ans. Le but ? Découvrir, participer et aguerrir leur citoyenneté. Chaque jeune, en fonction de son statut, est associé à un collège. Jeunes étudiants ou en formation professionnelle, jeunes travailleurs ou encore sans emploi, tout le monde doit être représenté. Le CRJ dispose d'un budget de 100 000 euros. Les jeunes ne font pas seulement de la figuration, ils sont là pour proposer et décider de quoi mettre la pression à certains. A mon avis, les jeunes qui sont là aujourd'hui sont impressionnés, c'est normal. Je me rends compte aussi, parce que nous aussi, quand je suis arrivé en tant que jeune Conseil Régional, la première fois de ma vie que j'avais fait une intervention au Conseil Général, j'avais 20 ans. Donc j'étais jeune, je suis arrivé, j'étais un peu impressionné en voyant une salle avec des élus. C'est un peu normal, mais ça va revenir. Les élus siègeront au sein de quatre commissions. Éducation, économie, culture et relations internationales. Les jeunes ont leur mot à dire et ils en sont fiers. Pour moi, c'est important que la jeunesse puisse se représenter pour qu'on puisse montrer ce qu'on vaut. de par nos actions, montrer qu'on a une jeunesse très forte, une jeunesse déterminée. Donc pour moi, c'est important qu'on siège tous ensemble au Conseil Régional pour pouvoir prouver que la jeunesse a son mot à dire, pour pouvoir démontrer notre envie de se battre pour la jeunesse actuelle. Depuis sa création, le Conseil Régional des Jeunes a déjà mis en place de nombreux projets, notamment dans le domaine culturel, un domaine que les jeunes affectionnent tout particulièrement. Ce Conseil des Jeunes vient appuyer une démarche plus générale initiée par la région pour soutenir et encourager la jeunesse guadeloupéenne.